Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de mobilisation, de vie chère, de grande distribution, de yolle, de tour des yolles, de patrimoine, de militantisme. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femme épisode 163, quatrième saison, c'est parti. Je suis contente de vous retrouver pour cette quatrième saison, 163e émission, avec deux femmes comme d'habitude. Il y a avec nous Aude Goussard, comment ça va Aude ? Bonjour, merci, ça va Barbara et vous ? Super, on se dit tu sur le plateau, on va essayer d'adopter le tu, des fois c'est difficile, mais on veut essayer une forme de sororité et de débat, de discussion, donc on se dit tu depuis le début d'ailleurs, ça fait plus de trois ans. Il y a avec nous Isabelle Malborough, comment ça va Isabelle ? Ça va, merci de m'avoir invitée. Merci à vous deux d'être là, donc on va commencer comme on fait d'habitude, je vais vous laisser vous présenter. Isabelle. Je suis Isabelle Malborough, la nouvelle présidente de la Fédération des Yolles-Rondes depuis avril de cette année. J'aime bien, moi j'aime bien ces présentations-là. Elle a 51 ans, je veux dire, ton âge, mais je suis juste Isabelle Malborough, la présidente. Ou lévée, ou née, ou allée la terre, bonjour, je suis présidente des Yolles-Rondes. Non, tu n'es pas que présidente des Yolles-Rondes, Isabelle. Oui, bien sûr. Tu as grandi. Alors, donc s'il faut vraiment parler d'Isabelle, voilà, donc je suis née en métropole, de part en martiniquais, j'ai vécu en Martinique et j'ai été élevée par une grand-mère, donc toute la tradition, je vais dire. Et puis, oui, j'ai fait des études de comptabilité. J'ai commencé en Martinique, j'ai fait métropole, et puis j'ai commencé à travailler vraiment, on va dire, en cabinet comptable à Saint-Martin. Donc, j'ai fait une dizaine d'années à Saint-Martin. Petite île binationale. Oui, voilà, on faisait les deux, plus côté français. Ça m'a permis aussi de beaucoup voyager. Et puis, une fois rentrée en Martinique, d'ailleurs lors des grèves de 2009, donc je suis rentrée par le biais d'un cabinet comptable. En 2009 ? Oui, en 2009, donc j'étais en plein dans les grèves, voilà. Et puis, donc j'ai commencé en cabinet comptable. J'ai intégré la fédération des Yolomontes tout de suite, puisque M. Alain Dédé connaissait ma famille, donc j'ai intégré et je suis entrée directement dans l'aide, on va dire, sur la comptabilité, sans être au comité. Et puis ensuite, chemin faisant, M. Alain Dédé m'a demandé d'entrer dans son conseil d'administration, ce qui a été fait. Comme j'ai la fibre sportive, j'ai toujours aimé le sport. Donc, entre-temps, j'ai intégré aussi la ligue de tir de Martinique, où j'étais la trésorière. Après, j'ai fait trois, quatre mandatures à la ligue de tir, tout en étant tireuse moi-même. Et puis, en chemin faisant, à la Yol, j'ai continué. J'ai fait ma dernière, la dernière mandature d'Alain Dédé, j'étais avec lui. J'ai commencé la mandature de M. Alain Richard. Entre-temps, j'ai intégré aussi la ligue d'athlétisme, où je suis la trésorière, toujours. Et puis, voilà. Et puis, je travaille aussi maintenant dans le sport. Tu as deux jambes. Tu as une jambe comptabilité, trésor, 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 et puis une jambe sport, sport, sport. Voilà. Parce que j'ai beaucoup fait du sport jeune, j'ai toujours aimé ça. Mais apparemment, tu ne nous as pas dit que tu étais déjà montée sur une yol. Ah si, mais pas en tant que compétitrice. J'ai juste fait de l'initiation. Comme je dis, tout Martiniquais doit monter sur une yol. Tu dis la même chose que moi, Isabelle. Oui, voilà. Ça, c'est primordial. Donc, oui, j'ai fait de l'initiation. Et puis, étant membre du conseil d'administration, on est obligé d'être dans une association. Donc, je suis dans une association. Et même si je suis présidente, j'y vais le samedi. Je suis à côté de ma yol, je travaille avec eux, je fais ce café. Ok. Tu veux déjà monter sur une yol, Aude ? Pas encore. Ah, il faut faire ça. C'est bien, je dis pas encore. Il faut faire ça. Je soutiens, j'y vais, je vais voir. C'est bien qu'elle n'a dit pas encore, donc ça va venir. J'avais pour projet, c'était un projet dans le cadre du cancer du sein, avec une équipe féminine aux marins. Et puis, malheureusement, j'ai eu des contretemps pour des raisons personnelles. D'accord. Aude, est-ce que tu peux te présenter Aude Goussard ? Alors, Aude Goussard, comme madame, je suis née comme Isabelle. Je suis née en France de deux parents martiniquais. Et une fois retraitée, ma mère, qui avait ma soeur en situation de handicap lourd, j'ai préféré rentrer avec elle et je n'ai jamais quitté l'île depuis. Quel âge tu avais quand tu es revenue ? J'avais 13-14 ans. D'accord. Et puis, la martinique, je l'ai épousée immédiatement avec une grand-mère formidable, comme Isabelle dit, dans la tradition. Et le cochon, le parc à cochons, aller chercher les mangos, sous l'arbre, le meilleur arbre que la grand-mère connaissait. Et enfin, toute cette magie de petite fille avec sa grand-mère, je suis tombée amoureuse de mon île et je ne l'ai pas quittée. J'ai étudié au lycée de Bellevue. Je suis maman de quatre enfants. Je vis maritalement depuis bientôt 20 ans. J'ai fait plusieurs métiers, dans l'événementiel d'affaires, dans la formation professionnelle, qui est plus mon domaine d'intervention. Et puis, dans le domaine associatif, je suis plutôt écologie, défense de l'environnement. Tout à la Sopama, un moment ? J'ai été première vice-présidente de la Sopama. Actuellement, je suis présidente de Sauver la vie saline, qui est une association qui vise à faire reconnaître le droit à la nature, pour qu'on évite de trop saccager l'île, vu que c'est déjà bien le cas. Et puis, dernièrement, en plus de ma fonction de présidente de Sauver la vie saline, je suis secrétaire du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, aux côtés du R qu'on connaît tous, sur Rodrigue Petiteau, sur tout ce qui sera injustice sociale que subissent nos compatriotes martiniquais aujourd'hui. Et alors, tu es un peu l'autre visage. Alors, c'est vrai que le R, comme on l'appelle, et qu'on a reçu ici, que j'ai interrogé dans A Cœur Ouvert, c'est vraiment l'image, enfin, le visage principal du R-PRAC. Mais tu es secrétaire ? Je suis secrétaire et Gladys Roger est la trésorière. Voilà, donc tu es un des visages de cette association qui appelle à une mobilisation. Alors, au moment où on a rangé cette émission, on est le vendredi 30 août, donc on est avant ce qui devrait se passer le 1er septembre, puisque vous avez appelé à une mobilisation le 1er septembre. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer au fait, Aude ? Un rassemblement du peuple martiniquais, conscient qu'effectivement, on ne peut plus nous fouiller ainsi dans les poches, quoi que ce soit par la taxation, que ce soit par des marges bénéficiaires, que ce soit par des frais d'approvisionnement. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on ne peut plus. On a faim, les chariots se vident, les prix augmentent, les quantités diminuent et on nous demande de payer toujours plus cher. On va venir, on va vraiment discuter de ça et on va, c'est bien d'avoir la discussion toutes les trois. Mais avant, juste, donc tu disais que tu as grandi à Lyon. C'est à Lyon ? Non, tu n'as pas dit, c'est moi qui le sait. Tu me l'as dit avant. Donc, tu as grandi à Lyon, toi. Et toi, tu as grandi où ? En Martinique. Je suis née en France, mais je suis rentrée petite en Martinique. Et quand on prépare l'émission, tu m'as dit « je suis une enfant du bumidome ». Oui, parce que mes deux parents sont partis fin 60, rejoindre la France, parce qu'effectivement, de plus en plus de parents ne voulaient pas que leurs enfants se retrouvent dans le champ de Cannes. Qu'est-ce que tu as des parents ? Ma mère, ma mère aujourd'hui est retraitée depuis longtemps, mais ma mère a été laborantine. Mais quand elle est arrivée, elle était, comme on dit chez nous, serpirologue, elle a commencé, parce qu'il y a eu la désillusion du bumidome aussi. Mais comme les Martiniquais sont résilients et qu'ils sont plutôt dignes, ma mère a passé ses diplômes et elle a fini laborantine en France. Et puis mon père était conducteur de bus, d'autobus dans le secteur public. Tous les deux, ils étaient fonctionnaires. Et puis après, mon père est rentré à la Martinique après leur divorce. Et j'ai été élevée par une maman seule avec ses cinq enfants, courageuse, valeureuse. D'ailleurs, maman, je t'aime, parce que je suis sur un plateau de forme, donc je te le dis, et qui a su tout nous donner. On a manqué de rien. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. J'étais en France, j'avais notre piscine, notre grand jardin, notre grande maison, qu'elle a payée. Je n'ai pas eu beaucoup, ma mère en congé à la maison, mais par contre, elle nous a tout donné. Pour ça, maman, je te remercie. Et tu as milité. Alors, toi, tu milites, effectivement, tu es dans des associations. Toi, tu es aussi, tu es dans des associations. On a parlé de la Sopar Mar, mais tu as milité aussi dans des partis politiques. Et d'ailleurs, on t'a vu, je ne sais pas si tu l'as vu, en juin, elle était au DT candidate aux législatives dans le Sud. Dans le Sud. Tu étais sans étiquette. Sans aucune étiquette. Voilà. Mais tu as été au Conseil national du MIM, du mouvement des partisites martiniquais, d'Alfred Marie-Jeanne. J'ai été au MIM, alors là, c'était effectivement, justement, après la grève de 2009, où Sarkozy, président à l'époque, avait lancé les états généraux. Moi, j'étais jeune, je venais d'avoir mes jumeaux et je me suis dit, non, le pays va mal. Il faut que j'essaie de m'investir quelque part. Et c'est ainsi que la question de l'évolution institutionnelle s'est posée. et j'avais déjà analysé les limites de l'article 73 de la Constitution avec toutes ces habilitations qui n'aboutissaient à rien. Donc, je me suis dit, tiens, il y a une proposition d'aller plus loin. Et vu que je suis diplômée en communication, c'est ainsi que j'ai intégré le RMC, le Rassemblement martiniquais pour le changement, qui était composé de plusieurs partis politiques. Et c'est là que j'ai été détectée par M. Alfred Marie-Jeanne qui m'a dit, hop, vignola. Et j'ai atterri au Conseil national du MIM et j'ai fait à peu près trois ans là-bas où j'ai beaucoup appris, surtout aux côtés de l'homme. Mais tout de suite derrière, enfin même de manière juxtaposée, j'ai été aussi approchée par Garcin Malsa. Et donc, j'étais au Comité national du MIM et dans le même temps, j'étais responsable communication de la mairie de Sainte-Anne. Donc, j'étais dans un bassin courant, indépendantiste et même souverainiste. Et ça m'a marquée à vie. Mais tu n'es pas restée là ? Non, je ne suis pas restée au MIM. Là encore, en préparant, tu m'as dit, ça tourne bien, Isabelle, c'est l'aïeul. Moi, j'ai aussi navigué. Et tu as navigué entre peut-être des partis qui étaient un petit peu, peut-être dirigés par des gens un petit peu âgés. Tu étais peut-être aussi en colère à un moment. Et maintenant, tu as évolué. C'est ce que tu me disais. Oui, voilà. Effectivement, on arrive à une vingtaine d'années dans un parti politique historique comme celui-là, avec, il faut quand même le dire, il y avait une relève de la jeunesse qui n'était pas faite. Donc, je me suis retrouvée. Peut-être que j'incarnais cette jeunesse-là puisque j'animais une émission radio. Mais les jeunes n'étaient pas vraiment représentés et intéressés non plus. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis peut-être à un moment donné retrouvée entre les conflits générationnels, entre ma fougue, entre ma volonté, là où peut-être j'avais affaire à des élus qui étaient déjà bien établis et qui avaient déjà une feuille de route. Et moi, j'arrivais peut-être en bousculant tout ça et je ne m'y suis plus retrouvée. OK. Et toi, tu l'aspect, alors c'est vrai que toi, tu es en contact en tant qu'en plus présidente nouvellement élue le 27 avril. Tu as été élue à la tête de la fédération. Première femme, à la tête de la fédération. Tu es en contact avec les élus, les politiques. Peut-être que ta parole n'est pas libre, mais je vais quand même te demander un avis. Parce qu'ils te financent, on va le dire comme ça. Par exemple, la CTM finance. C'est le plus gros financeur dans le sport. Ils vous doivent déranger ou pas la CTM ? Oui, on a des soldes qui sont en attente. OK. Ça, c'est depuis un petit moment. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, pour bien faire comprendre, il y avait effectivement des soldes qui n'avaient pas été versés parce que tout simplement, la fédération n'avait pas transmis les pièces. Il faut quand même qu'on établisse les choses. Donc, nous, nous sommes arrivés. On a fait le nécessaire. Donc, toutes les pièces qui n'avaient pas été transmises, nous avons transmis, la trésorière et moi-même. Et puis, là, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Combien d'argent ? Nous sommes sous les soldes de 90 000 euros. D'accord. Et puis, il faut dire que, malheureusement, les vacances sont arrivées. Donc, je pense que les services sont en vacances. Nous allons en septembre. Malheureusement, voilà, parce qu'on a quand même des fournisseurs qui nous attendent. Donc, ma question était liée aux politiques globalement. Comment tu perçois ? Parce que toi, tu viens du sport, tu es une militante aussi associative. Comment tu perçois le monde politique sur des questions, que ce soit le sport, dans d'autres débats, on a parlé de la culture. Comment tu perçois les politiques ? Et l'action politique, les politiques publiques en matière de sport ? En fait, je me positionne plus en tant que Martiniquais. J'ai un peu de mal, c'est vrai, avec la politique, on va dire. En général. En ce sens large, voilà. Parce que je trouve qu'effectivement, on n'a pas, particulièrement en technique, on n'a pas de forte personnalité. Au niveau politique. Tu as Mérine qui a la CTM ? Non, je parle de forte personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui a du poids. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. Quelqu'un qui a du poids, qui peut examiner les choses en profondeur. Voilà. C'est mon point de vue, je veux dire, général sous la politique en Martinique. Donc, il n'y a pas un politicien pour moi qui a du poids dans des actions. Par exemple, on vit de l'insécurité, on vit de la vie chère. Voilà. Donc, j'ai des amis politiques. J'ai des amis, on est dans le travail, mais j'ai des amis politiques. Mais, je ne trouve pas, je ne ressens pas le politique qui va se positionner. D'accord, parce que tu dis deux choses. Excuse-moi de t'interrompre, Isabelle, je veux bien comprendre. Tu dis deux choses. Quand tu dis du poids, ce que j'entends, c'est deux choses. J'entends, soit qu'il y a du poids, quelqu'un qui a du charisme, on a eu un Césaire, tu vois, on a eu même, à l'époque, Émile Maurice dans le camp départementaliste, des gens qui avaient du poids, machin, comment il s'appelle, Renard, Michel Renard, le chérif du Marigot. Et puis, j'entends autre chose, quelqu'un qui a du poids, qui a du charisme, qui peut s'imposer, quelqu'un qui a du poids qui va donner son point de vue qui n'aura pas peur, par exemple, de la rue, de la réaction, par exemple. Là, par exemple, vous avez monté, vous faites monter la pression, le R-PRAC, c'est bon, on a eu l'impression que ces politiques-là, il n'y a pas qu'à aller, parce que j'en mets ça, parce qu'il n'y a qu'à aller, puis il y a aussi, il y a monsieur qu'à aller, monsieur pas bon. Tu vois, il y a une forme de pression dans votre communication. Et puis, quelqu'un qui a du poids, ce que tu semblais aussi dire, quelqu'un qui va analyser des dossiers, qui va comprendre, qui va rentrer dans les chiffres, qui va expliquer. C'est tout en même temps, en fait. C'est tout, c'est exactement ça. C'est tout en même temps, parce que je me dis qu'effectivement, quand on a cette personne qui peut prendre du recul sur une situation et analyser, apporter une solution sans peut-être, je vais dire, monter au créneau, etc. Mais quand il faut monter au créneau, il est là aussi pour monter au créneau. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aude, avec cet appel, mais moi, de l'extérieur, en tant que citoyenne martiniquaise, là, il y a eu des réponses. Donc, vous avez fait cette lettre et après, vous avez fait cette lettre en juillet, c'était ça. Donc, à la grande distribution, en ciblant la grande distribution. Et la préfecture. Et la préfecture. Mais on a l'impression que c'est les grandes distributions et l'État. Et puis, les élus, la CTM, il y a quand même un point de vue à avoir. On ne les entend pas. Ou les élus, les députés, les sénateurs, ils ont répondu ? Vous avez parlé avec eux ? Non, pas du tout. Et je rejoins parfaitement le constat d'Isabelle. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux d'abstention que nous avons aux différentes élections, et je ne parle pas au niveau national, je reste à l'échelle locale, l'abstention démontre bien aujourd'hui l'insatisfaction et la déception que suscitent les hommes politiques. Aujourd'hui, vous vous asseyez dans une plénière de la CTM ou dans un conseil municipal, mais c'est soporifique et puis, il n'y a aucune ambition. On n'entrevoit pas la Martinique de 2050 ou de 2100 par rapport au changement climatique, par rapport à la démographie, par rapport à l'économie. On n'entend rien. Et le pire, c'est que nous avons des hommes politiques cumulants. Donc, quand on joint l'inaction au cumul de mandats, on est aujourd'hui unanime à se dire ce qu'ils savent deviner chercher là. Il y a un problème de génération. C'est un problème de génération aussi, parce que même dans les modes d'action, vous, en Prague, que ce soit le Rodrigue Petitot, il a 40 ans, toi, j'en ai 43. c'est une histoire de génération aussi ? Non, 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 sincèrement, parce que je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi actif et de visionnaire qu'Alfred-Marie Jeanne et Garce Malsa. Alors, je parle des deux parce que moi, j'ai travaillé avec les deux. Enfin, ce sont les deux plus anciens que j'ai connus. Et croyez-moi que j'ai travaillé avec eux avec plaisir, j'ai découvert des choses et j'ai surtout eu l'expérience politique avec tout ce que ça comporte. Mais jamais, au grand jamais, vous me verrez travailler avec un autre homme politique aujourd'hui à la Martinique, ça c'est certain. Alors, on a Béatrice Bellet qui vient d'arriver, c'est assez intéressant. J'ai vu le détachement et l'espèce d'autonomie. Il y a Jovan et William aussi des jeunes. L'autonomie de pensée. Non, mais les jeunes aussi. Oui, mais bon. L'autonomie de pensée de Jeunia Jarre, j'ai apprécié. Son courage, dont on parlait, de faire quand même une enquête parlementaire sur les pays. Sur le thème qui vous occupe. D'avoir su poser des questions franches en commission, devant des caméras, sans avoir peur de se dire on va me couper la tête quand je reviens à la Martinique. Mais c'est tout ce que nous, le peuple, nous demandons. Et la classe politique d'aujourd'hui est très insatisfaisante et les bilans sont immondes, je préfère dire immondes. De quel point de vue les bilans ? C'est-à-dire que vous faites un bilan de mandature, on s'attend quand même à un bilan qui répond aux attentes de la population. Or, les bilans que nous avons aujourd'hui ne sont que des effets d'annonce. On entend que la Ligue de Martinique, ça sert à quoi d'inscrire l'aïol au patrimoine de l'UNESCO si on n'est pas capable de faire de cet outil un produit touristique et de l'accompagner financièrement ? Il y a de la déception, excuse-moi, il y a de la déception pour toi de ce point de vue-là. Ça faisait partie des questions que je voulais poser. Et alors ? On est aïol le patrimoine de l'UNESCO et alors aujourd'hui ? En fait, on n'est pas entagé. Je veux dire, le conseil d'administration en place en ce moment, on a beaucoup de jeunes, donc voilà, mais on n'est pas entagé parce que, comme je dis, on ne va pas jeter la faute pour jeter la faute. On a une part de tort, donc malheureusement, nous, ce conseil d'administration-là, on est obligé de prendre cette part de tort, de la travailler, de se remettre, je veux dire, moi j'ai toujours été comme ça, c'est l'éducation que j'ai eue, il faut se mettre dans ces raisons. À partir du moment où on est dans ces raisons, on peut attaquer. Pour l'instant, on n'est pas dans nos raisons. Donc on va commencer par se mettre dans nos raisons et puis pouvoir justement avoir l'œil un peu plus critique, plus, je veux dire, plus poussé. Mais malheureusement, pour l'instant, on analyse, on est dans la phase analyse, on est dans la phase justement de redressement avec tout ce qu'on a et on a besoin de tout le monde. On va dire ça comme ça. Alors, moi j'ai voulu, j'ai voulu que tu viennes parce que c'est vrai que les vacances, un est en force, c'est le tour des gueules. Alors avant les vacances, c'était, ah mon Dieu, la fédération en déficit, 740 000 euros de dette. Alors on va dire aux gens, dette, ce n'est pas forcément dramatique si tu as de l'argent, si tu as de l'argent sur ton compte et que tu as un million de dettes mais que tu peux payer au fur et à mesure, c'est cool. Par contre, si l'argent n'est pas dans, tu n'as pas de trésor, c'est compliqué si tu dois de l'argent aux gens. Effectivement, tu peux ne pas payer les prestataires. Et puis, il y avait le tour des gueules qui s'est tenu du quoi ? C'était du 15 au 21 juillet. Ah mon Dieu, il faut faire l'Aitchi. Combien d'argent dont vous avez recueilli ? La canote Letch, on a eu 13 000 euros. Il y avait des frais qui devaient se rentir mais on est resté. Et puis, il y a une douzaine d'entreprises, dont Leclerc, qui sont montées au créneau, qui ont fait des actions et qui ont payé. Aujourd'hui, la situation, ça s'est nid ? Tu dirais ça ? Je ne peux dire que ça s'est nid. C'est-à-dire que l'analyse qu'on a portée après le tour, parce qu'on a eu le temps un petit peu de regarder les choses. On a de l'espoir. Et c'est ça. Parce qu'effectivement, on a un commissaire aux comptes, on a un exécutif comptable. Le commissaire aux comptes, lui, analyse les choses un peu autrement. Je suis dans le même métier, donc je comprends. Il a une assurance à apporter. Et on parle effectivement de la crainte, de la continuité d'activité de la fédération. C'est normal. Ça, c'est des chiffres, c'est tout à fait normal. Seulement nous, maintenant, avec l'analyse, comme tu as dit, on a peut-être un certain nombre de dettes, mais on a aussi des recettes qui sont à récolter. D'accord. Donc pour l'instant, au niveau de la perte qu'il y a sous 2023, parce qu'on a eu un peu les chiffres qui sont entrés, on est sous du 200 000, on va dire presque 300 000 euros. Mais il y a de l'argent qui doit entrer. Donc là, notre cheval de bataille, c'est de faire entrer l'argent absolument. Et est-ce que vous réfléchissez aussi à un autre modèle économique du tour des yoles ? Parce qu'on a fait contribuer avec le lecci. Il y a des gens qui ont donné peut-être plus que ce qu'ils donnent d'habitude. Est-ce que là, vous n'avez pas un petit peu la puce à l'oreille pour aller chercher d'autres modèles économiques, finalement, d'un événement qui intéresse tout le monde, les maratiniquais, les extérieurs, les touristes, en fait, et qui peut avoir cette dimension internationale ? Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à ça ? Alors, beaucoup de personnes nous ont approchées parce qu'effectivement, il fallait aussi être assez courageux pour dire qu'on ne pouvait pas faire le tour. Parce que déjà, au niveau de notre flottille, c'est un mot interdit chez nous. Donc, encore moins, pour un maratiniquais, il lui dit qu'il n'y a pas le tour. Parce que les bonhommes, ils se préparent toute une année pour le tour. Donc, c'était compliqué. On a franchi ce cap et en franchissant ce cap, beaucoup de personnes sont venues vers nous à nous parler, etc. J'ai toujours tenu à dire que le modèle économique pour le tour, nous, quand on analyse en tant que financier, en tant que tout ce qu'on veut, c'est un modèle qui est bon au jour d'aujourd'hui. Ce modèle-là, pourquoi je dis qu'il est bon ? Pas plus tard que ce matin, la secrétaire m'a envoyé un mail d'une entreprise, je ne sais pas encore d'où est cette entreprise, qui nous demande à vouloir venir en tant que partenaire sur le tour 2025. Donc, les gens viennent à nous. C'est la chance qu'on a. On a un produit que malheureusement, la Ligue de foot n'a pas. Les autres n'ont pas. On a un bon produit. Donc, je dis que le modèle, il est bon. Maintenant, il peut avoir de l'amélioration, il peut avoir du surplus, etc. Le but, c'est aussi commencer à enlever aussi à la CTM cette forte présence qu'ils ont parce qu'on sait très bien aussi qu'eux, financièrement, ils ne vont pas continuer. Ils nous ont toujours suivis. C'était conseil général, conseil régional. On a toujours eu. Mais il faut aussi que nous, on puisse alléger parce qu'il y a d'autres. Il n'y a pas que nous. Il y en a d'autres. Quand on a des partenaires qui n'hésitent pas à venir vers nous, il faut qu'on profite de cela, qu'on vende le produit correctement et puis qu'on puisse justement assainir au niveau de la CTM les sommes qu'ils nous donnent. Voilà, parce qu'il y a d'autres à donner en garantie, il n'y a pas que nous. Donc, voilà. Un mot sur ça ? Avant, focus. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le mécénat aujourd'hui, même à l'international, peut être intéressant. Et puis, oui, effectivement, je trouve et je pense que de plus en plus, nous aurons à trouver nos propres ressources parce que les dotations aux collectivités diminuent et généralement, c'est les budgets sportifs et les budgets culturels qui sont sapés en premier. Voilà. Donc, bonne chance. Bonne chance. On continue la discussion, mais juste après, le jingle focus. Alors, dans Focus, je voulais d'abord qu'on parle de Kamala Harris. Do you know Kamala Harris ? Oui, tout à fait. Voilà. vice-présidente des États-Unis qui se présente et qui a accepté la nomination démocrate lors de la convention de Chicago, de Chicago, on dit. Je vous propose d'écouter un extrait de son speech. Elle parle de sa maman. Écoutez. My mother was a brilliant, five-foot-tall, brown woman with an accent. And as the eldest child, as the eldest child, I saw how the world would sometimes treat her. But my mother never lost her cool. She was tough, courageous, a trailblazer in the fight for women's health. and she taught Maya and me a lesson that Michelle mentioned the other night. She taught us to never complain about injustice but do something about it. Do something about it. that was my mother. Well, on aime bien faire ça sur le plateau de femmes. On met les interventions en anglais, voilà, et toi qui as vécu, voilà, comme ça. On n'a pas tout compris, mais on a compris. On n'a pas tout compris, mais on a compris qu'elle parlait de sa mère, donc sa mère est indienne. Et donc, elle est arrivée avec sa mère indienne, son père est jamaïcain. Et elle dit, ma mère était toute petite, elle mesurait, alors, je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs, toi qui étais à Saint-Martin, voilà, les équivalences. Elle est petite, mais elle était courageuse. Et elle nous a toujours dit, ne vous plaignez pas, mais faites quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aux États-Unis et peut-être de cette citation ? Aude, Isabelle, Aude ? Déjà, je trouve ça bien qu'une femme vraiment, je veux dire, charismatique se présente. J'aime à dire qu'effectivement, dans quelques années, les femmes ont le pouvoir, on le voit dans le sport. On a eu une nouvelle présidente à la Ligue, d'Anne-Barre, au niveau du volet, au Canada aussi, à la Fédération de Hans, c'est une femme. Donc, moi, je dis qu'effectivement, la femme est en train de prendre de la place, mais pas de mauvaise manière, tant mieux. Et je pense que ça va assainir un peu certaines choses, adoucir. J'ai eu un commentaire après le tour qui m'a un peu, je veux dire, frappée. C'est un monsieur qui est venu qui m'a dit, surtout là, il ne s'est pas articulé, je ne sais pas c'était bien, c'était particulier, c'était doux, c'était calme, c'était truc. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va faire du bien et les femmes, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas, je veux dire, hésiter. Il ne faut pas hésiter. Je vais prendre encore l'exemple de la nouvelle élection de la nouvelle élection qu'on a eue, j'oublie son nom, qui a malheureusement retiré monsieur Agenre, j'oublie. Madame Bélet. Madame Bélet, c'était une surprise. Oui, c'était une vraie surprise. Voilà, donc je pense que c'est surprise, on va en avoir. Plus ? Oui, on va en avoir et ça va faire du bien, je pense. Onomot peut-être ? Oui, malheureusement, c'est quand le cas ou arrive que la femme, on lui laisse prendre place parce que l'homme est arrivé au bout de ses limites. Il a suffisamment saccagé, suffisamment fait de guerre, notamment aux Etats-Unis et là maintenant, on met le visage d'une femme comme pour... C'est bien, moi je suis fière dès qu'une femme prend pleinement ce rôle de pouvoir. Maintenant, la position des Etats-Unis, par exemple, en Palestine, il y a quand même la politique après internationale et là-dessus, je l'attends au virage. Elle a été beaucoup plus sévère que Biden. Elle a pris des positions beaucoup plus tranchantes sur la question de Gaza. Voilà. Parce que c'est ce que je voulais te dire, ça n'est pas forcément un visage plus doux d'ailleurs. Il y a des femmes qui sont Thatcher, par exemple, c'était la dame de fer. Mais c'est derrière ce visage-là, justement. Et notamment sur la partie internationale. Derrière la femme, c'est justement, et c'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'une femme représente effectivement une douceur, quelque chose, mais elles sont plus tranchantes parce qu'elles ont des idées bien précises. Précisément sur Gaza, elle est déjà beaucoup plus tranchante que Biden. J'en attends davantage d'ailleurs et que vu que les États-Unis sont le papa de la France, j'espère qu'elles seront influées sur le président Macron pour lui donner quelques petites leçons. Mais en dehors de ça, déjà de par ses origines, un gène d'Inde ou un gène... Un gène d'Amérique, d'accord ? Non, un gène d'Amérique. Deux contrées lointaines, mais en même temps qui se trouvent dans ce métissage. Une chercheuse. Elle était scientifique. Elle voulait travailler contre le cancer. Donc je pense que c'est quelqu'un de tout à fait très cartésien, effectivement, peut-être d'où son côté tranchant. Et j'en suis fière. Et on devra la suivre de très près. Alors, je voulais vous parler, comme Kamala, elle est indienne, je voulais vous parler de ce qui se passe en Inde. En Inde, il y a eu, début août, le 9 août, la découverte du corps ensanglanté. C'était à Calcutta, d'une jeune femme, de médecin, une jeune médecin à l'hôpital, 31 ans, qui manifestement a été violée, sujette à... Les victimes d'offres viols collectifs. Et puis elle a été... Elle a été vraiment... Son corps a été retrouvé, apparemment, dans des conditions ignobles. Et donc depuis, il y a donc des manifestations. Et notamment, pour protester, pour protester contre ça et pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il fasse plus, quoi. Qu'il fasse plus, qu'il fasse plus, qu'il fasse plus. Donc voilà, je voulais juste en passant dire ça. Et puis une autre information, on parle des femmes qui prennent en place, mais il y a un pays vraiment qui malmène les femmes, si c'est possible de le faire autant. Non, ce n'est pas possible, peut-être. C'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, donc avec le retour des talibans depuis quelque temps. Et les talibans, donc qui ont repris, donc en 2022, ce qu'ils avaient abandonné avant, enfin quand les Américains sont venus, c'est vraiment d'écraser les femmes, de les invisibiliser. Et donc ils ont adopté, dernièrement, un décret, un décret pour promouvoir, ça s'est passé le 22 août, donc ils ont publié un décret pour promouvoir la vertu et prévenir le vice parmi la population. Et parmi les choses qu'on demande aux femmes, donc restez chez vous, donc les femmes doivent rester chez elles, elles doivent couvrir leur corps entièrement en présence d'hommes n'appartenant pas à leur famille, elles sont invités à ne pas se rentrer à plus de 70 mètres de chez elles sans un homme, et surtout de rester chez elles, et surtout quand elles sortent, on ne veut pas entendre leur voix. Donc il ne faut pas qu'elles chantent, il ne faut pas qu'elles disent de la poésie, il ne faut pas qu'elles parlent, il faut qu'elles soient voilées. Et alors, là on n'a pas les images, mais depuis, voilà, quand je préparais l'émission, entre-temps, les femmes se sont mises à prendre la parole, à chanter dans les rues, etc. Voici ce qui se fait en Afghanistan. Juste un mot, peut-être de réaction, Isabelle, si on se sent. C'est vrai que les deux pays dont on parle, la femme, malheureusement, est maltraitée, il faut le dire, en Inde aussi, c'est pas, voilà, mais c'est comme ça chez eux, voilà, mais je pense que la jeunesse, les jeunes de ces pays-là, les jeunes femmes de ces pays-là, parce qu'on le voit, il y en a qui vont finalement commencer à monter au crino, c'est quand même dommage, parce que, voilà, c'est quand même dommage parce que c'est leur vie, qu'elles mettent en jeu quand elles font ça. Elles prennent des risques. Voilà, elles prennent beaucoup de risques, mais je pense que c'est bien et il faut que, je veux dire, le monde entier les soutienne et fasse le nécessaire pour que ces jeunes femmes sortent de l'ombre. Un petit mot, vite fait. Moi, je me rends compte qu'encore une fois, pour freiner l'excitation de l'homme, c'est la femme qui doit s'éteindre. Mais voilà, mais en prenant des risques, si elle veut freiner vraiment quand même. Oui, c'est-à-dire que pour réfreiner les pulsions masculines, d'accord, ok, on réprime la femme. Donc voilà, il ne faut pas que je t'entende chanter sinon, entre guillemets, ça va m'exciter. Il ne faut pas que je te voie dans la rue même voilée de la tête aux pieds parce que j'aurais envie de te violer. Donc on ne remet pas en cause le comportement de l'homme et de sa vision qu'il a de la femme même si l'homme aime ses enfants, filles. Mais par contre, une fois que la fille devient adulte et formée, il y a un problème. C'est le péché, c'est le péché. Voilà, il y a un problème, en fait, c'est l'homme qui a le problème mais c'est la femme qui doit le régler. Voilà, mais je pensais que tu parlais aussi du fait que pour éteindre finalement le désir précisément de domination, la femme doit se lever. En fait, la femme doit parler en prenant des risques comme tu le dis. En fait, comme cette actualité n'est pas très réjouissante à part Kamala Harris, je voulais juste vous montrer cet extrait vite fait d'un film qui passe au cinéma qui est plutôt sympathique. Precious. Huh? What, huh? My friend. That was in the room next to mine. The storage room? Hey, relax. You're on vacation. No! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Voilà, c'est la main annonce la plus courte que j'ai pu trouver, 40 secondes, donc c'est Blink Twice donc c'est le premier film de Zoé Kravitz avec Naomi Aki, donc c'est un thriller avec une tournure féministe qui est assez réjouissante donc si vous avez l'occasion, allez-y Jingle, mots de femme Revenons donc à notre discussion sur la vie chère notamment avec cette manifestation donc au moment où cette émission sera diffusée il y aura eu l'appel du premier parce qu'on est le 30 nous quand on enregistre donc il y a un appel à une mobilisation il y a eu cette lettre en juillet Aude donc du AirPrac, c'est ça qui dit, on est, et tu l'as dit tout à l'heure les prix sont trop chers, la grande distribution vous nous étouffez alors moi ce qui me, je vais te dire ce qui me surprend néanmoins quand je vois ça entre temps il y a la grande distribution il y a eu un article dans France Antille la grande distribution qui répond en disant les prix c'est pas que nous les prix c'est un cumul de choses entre le produit qui part effectivement de France il y a eu un exemple sur LinkedIn j'ai vu ça, Nononion qui part il y a la manutention il y a la mise sur le bateau il y a l'arrivée, il y a le truc du port il y a l'octroi de mer il y a la TV avant même qu'il arrive dans le magasin on parle à 0,95 euros et le truc prend 115 centimes moi ce qui m'étonne quand même dans votre appel c'est que ce soit le face à face effectivement le peuple versus la grande distribution et l'État mais il n'y a pas que ça il y a d'autres acteurs il y a par exemple la CTM quand on parle d'octroi de mer certains disent que l'octroi de mer contribue au renchérissement vous n'êtes pas intéressé par eux ? Non pas du tout je vais être assez catégorique justement on dit que c'est tout le monde sauf la grande distribution depuis 2009 c'est bien ça dès le départ c'est l'octroi de mer c'est les taxes jamais c'était la grande distribution On ne met jamais en question la grande distribution Jamais et malgré l'exonération elle applique quand même les prix forts Oui mais ils disent qu'ils font 3% de marge entre 3 et 4% de marge Non ça de toute façon on est habitué à ce que Il y a eu un rapport de Johnny Ajar sur ça Absolument mais le rapport de Johnny Ajar démontre bien également que justement du port du Havre jusqu'au lieu de stockage de Martinique ce sont les mêmes qui mangent c'est à dire qu'on a des acteurs de l'acheminement qui sont les mêmes acteurs de la grande distribution Il y a une intégration verticale Exactement Et dans cette intégration verticale En plus vous avez des exonérations qui s'opèrent et malgré les exonérations vous avez un prix fort Donc ça reste quand même assez ahurissant Et puis il y a quand même les marges bénéficiaires dont on ne parle pas parce qu'on ne nous donne pas le prix d'achat chez le producteur par exemple Donc on nous dit qui sort de chez le producteur à une somme Mais aujourd'hui par exemple Leclerc a été condamné à 38 millions d'euros pour ça parce que le différentiel entre le produit d'achat chez le producteur et après cette espèce d'inertie verticale comme disait Monsieur Parfaite et bien c'est eux qui mangent Mais alors juste quand même sans faire une fixation quand même sur l'octroi de mer Oui bien sûr Parce qu'effectivement le débat est beaucoup sur l'octroi de mer cet an dernier puisqu'il faut changer la commission européenne dit 2027 on a encore un délai mais c'est par exemple tu dis qu'il n'y a pas le prix de base le prix d'achat par exemple le fameux oignon à moins d'un euro par exemple mais il n'y a pas non plus les taux d'octroi de mer sur les trucs par exemple quand tu vois l'octroi de mer et voilà il y a 4 taux par exemple je vois donc extrait du rapport de la cour des comptes de mars 2024 sur l'octroi de mer d'accord sur l'octroi de mer mais on va parler d'autre chose mais bon on n'a pas de soucis par exemple les oeufs tu as Martinique les oeufs l'octroi de mer externe 20% l'octroi de mer externe régional 2,4% la biscotte 7% 2,5% la confiture 20% 2,5% la farine en cas moi j'ai farine 25% 2,5% donc il y a des choses qui contribuent et j'ai une autre question moi j'ai l'impression que ce mouvement là on me dit mais consommer je peux consommer ailleurs qu'on a dans la grande difficile enfin je n'ai pas besoin d'aller chez Leclerc au carrefour je vais au marché près de chez moi je vais voir le producteur le pêcheur j'ai l'impression que finalement on me dit va dans le supérieur marché parce que c'est là que je vais pouvoir m'alimenter on ne tient pas peur que ça nous enferme dans une espèce de posture de consommateur parce qu'on importe 90% de ce qu'on consomme est-ce qu'il ne faut pas produire ? Non alors déjà pour la question de l'octroi de mer cette question fait débat au sein même du AirPrac oui d'accord parce qu'il y a une team on garde l'octroi de mer et il y a une team qui ne veut pas qu'on garde l'octroi de mer d'accord en attendant moi ce que j'ai à dire c'est que je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut garder l'octroi de mer qu'il soit régional ou pas ou national pourquoi ? parce que j'estime déjà qu'il protège et par contre le produit de l'octroi de mer est très mal orienté dans nos territoires il est mal orienté pourquoi ? parce que dans un premier temps cette manne qui arrive devait servir à financer les collectivités pour faire le développement économique mais c'est le fonctionnement non mais c'est le fonctionnement que ça finance l'octroi de mer n'était pas fait pour assurer les charges de fonctionnement des collectivités mais aujourd'hui si tu veux il y a de l'octroi de mer pour les communes c'est là qu'on va parler de paresse politique on n'a pas on va déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul on a une manne qui est là pour améliorer le modèle économique des collectivités or les mairies les présidents ont pris ce produit pour payer du personnel municipal donc on est complètement à côté de la plaque en même temps il y a le chômage donc les gens sont là je pense que nous avons alors là on parle de prix de vie chère mais l'octroi de mer englobe un sujet beaucoup plus large notamment sur son orientation budgétaire on a c'est honteux la classe politique me gêne beaucoup sur ce point là et elle sera attendue au virage prochainement que l'argent qui se dégage de l'octroi de mer serve à développer économiquement et nous réglerons le problème de chômage et nous élargirons la possibilité d'économie dans ce pays et sur la partie réponds je ne sais pas à ce que tu en penses mais quand je lis les revendications il y a une revendication à l'égalité réelle depuis très longtemps tu vois les prix sont chers effectivement c'est pas acceptable que tu payes un truc surtout que toutes nos familles vont en France soit tu es née en France soit tu es née en France donc vous faire le comparatif mais j'ai l'impression que si tu veux ça nous dissuade de développer notre propre si tu veux production pourquoi je te dis pourquoi je serais obligée d'aller dans le supermarché je peux m'alimenter autrement alors effectivement pour m'habiller d'ailleurs Rodrigue Petitot sur le plateau disait oui le textile ça ne coûte pas cher tu vas à Fort-de-France tu t'habilles pour 15 euros pour 15 minutes oui peut-être bon en tout cas mais non mais si tu peux trouver moi j'ai des chaussures que j'ai payé 10 euros mais si tu veux manger cher mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire en même temps ok il faut que les gars baissent les prix et en même temps produisons parallèle ça a été aussi des choses qui se disaient en 2009 où on disait effectivement aux gens de ne pas aller dans les supermarchés il y a de la banane il y a des choses même à côté de chez vous planter etc ça se disait déjà là et on avait l'impression que c'était tout parfaitement le contraire qui se faisait parce que les gens absolument tenaient à aller voilà ça c'est je veux dire la génération qu'on a on ne peut pas revenir en arrière pas qu'on ne peut pas venir en arrière c'est que je serais obligée de dire qu'il y a un travail à faire sur la mentalité des Valentiniquais parce que je suis obligée de dire ça oui je suis obligée de dire ça par exemple quand on a vu sur le temps du covid etc les gens ne pouvaient pas aller dans les centres commerciaux comme il fallait on trouvait bien de quoi manger etc qu'on voyait des jeunesses quand on a fait un peu l'ouverture je vais dire qui allaient au McDo j'ai rien contre le McDo j'ai rien contre le McDo j'y vais aussi ça m'arrive mais c'est pour dire que les Péansonnes au jour d'aujourd'hui personne ne revient dans du local c'est à dire notre culture moi j'en dis que on n'a pas tout ici premièrement donc c'est normal qu'on ait des hypermarchés c'est dans le monde entier oui d'accord bon maintenant les habitudes de consommation des martiniquais tournent autour de l'hypermarché pour plusieurs critères la proximité du logement mais on n'oublie pas quand même que nous sommes sous deux cultures la canne et la banane donc la martinique n'étant pas extensible pour produire du maraîcher en quantité sur des terres en plus saines c'est compliqué sans compter que l'option politique donne de très faibles moyens elle est en friche il y a des réserves foncières il n'y en a plus beaucoup il y a 35 000 hectares qu'on pourrait utiliser soit en friche soit en réserve foncière qu'on pourrait utiliser mais sauf qu'on voit plutôt de l'urbanisation ce fait et de plus en plus et nous avons des jeunes diplômés agriculteurs sans terre et ça c'est un phénomène qu'on entendait déjà dans les années 80 et il y a une loi qui est sortie pour justement occuper les terrains en friche quels sont les moyens politiques incitatifs mis en place pour permettre à notre jeunesse et permettre aux agriculteurs de s'épanouir quand on sait que le POSEI les fonds structurels européens qui sont mis en place devraient normalement servir à aller vers une diversification et une autonomie alimentaire sauf que le POSEI est happé à plus de 90% par la banane donc il faut qu'on soit cohérent et c'est là que le manque de courage politique aujourd'hui nous entraîne vers un chaos et donc nous amène vers l'hypermarché donc vous parce qu'ensemble parce que vous avez créé cette association là bon c'est un combat que vous menez un des combats que vous menez mais est-ce que parce que moi j'ai l'impression que si tu sais le fait de présenter ça aujourd'hui si tu veux moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de focus de sillon ouais donc je vais avec mon petit caddie je suis condamnée à faire ça au fait finalement tu as des agriculteurs moi j'en ai interviewé des agriculteurs qui te disent et je pense notamment je pense notamment à André Judcada ce qui dit 44 fermes j'ai oublié le terme le nombre 44 fermes comme la mienne j'ai fait 22 hectares en multi-activité et on est souverain en tout cas on répond aux grandes parties aux besoins alimentaires aux besoins alimentaires c'est-il just do it ça peut être votre combat ou pas ça parce qu'aujourd'hui c'est tellement notre combat qu'avec notre nouvelle application Madacop on réunit tous les agriculteurs nous avons fait attention aux chlordécones et aux pesticides et consorts mais nous avons des éleveurs des agriculteurs des produits transformés locaux exclusivement et pour lesquels il y aura un rapport direct entre le producteur et le client enfin ultime question mais j'en profite de t'avoir là c'est un mot qu'on n'a pas entendu chez vous mais il y a quand même est-ce qu'il y a comment dire il y a un message politique derrière parce que je t'ai vu par exemple sur je ne sais pas c'était dans une visio peut-être avec quelqu'un d'un pays africain je ne sais pas lequel où tu parlais de la France puissance coloniale il y a un discours politique derrière ça est-ce qu'il y a un discours qui est un discours indépendantiste alors avant que ce ne soit est-ce que ça va avec ça avant que ce ne soit non avant que ce ne soit un discours indépendantiste c'est un constat d'accord d'accord un constat amer sur la relation France-Outre-mer et ça ne concerne pas que la Martinique France-Canaki France-Guadeloupe alors France-Canaki sur la souveraineté France-Guadeloupe le problème de l'eau France-Martinique-Guadeloupe la question du chlordécone France-Guyane la question de l'immigration il y a quand même un échec total de la France un désamour total de la France vis-à-vis des Outre-mer donc qu'est-ce que ça fait ressurgir comme sentiment je vais me démerder moi-même ma maman mon papa ne m'aime pas et bien je vais m'émanciper mais vous militez vous êtes un parti politique ou une association enfin oui ah j'aspire à ce qu'on soit un parti politique mais c'est pas moi qui le décide vous êtes indépendantiste nous sommes en tout cas des fâchés de la relation France-Outre-mer vous avez un statut de poser des questions on pose des questions parce que c'est la femme de l'actu séjour aussi avec le R avec Rodrigue Petiteau ça on le voit sous TikTok je suis donc moi je suis pas très foule donc je dirais pas que je vais aller dans ce militantisme c'est ça militantisme militantisme c'est déjà bien c'est très bien qu'il y ait un groupe je trouve que c'est louable ce qu'ils vont faire maintenant on sait pas ce qu'ils vont faire voilà non c'est-à-dire le fond le fond la vie chère tout ça par exemple ça aussi j'ai suivi parce que lors du Covid on a eu ça on a eu des agriculteurs qui avaient fait une application et qu'on voit là il livrait des paniers donc moi je trouve ça bien donc il y a des choses à exploiter maintenant comme on dit tout Martinique qui se respecte doit savoir où il va où il ne va pas mais j'espère que dans tout ce travail qui est fait parce que ce ne sont pas des gens qui viennent dire des choses on sent qu'il y a de la recherche on sent qu'il y a des choses derrière qu'il n'y a pas des jeunes ou des moins jeunes qui vont venir je vais dire casser le travail casser le sens propre parce que les gens ont peur de ça c'est ça qui nous dit au moment où on enregistre l'émission moi j'ai vu près de chez moi les supermarchés vides parce que c'est mon cas fait 400 euros 500 euros 600 euros toute l'agent et au repartie parce que vous avez dit faites des provisions et puis les gens ont peur de la casse alors faites des provisions pourquoi faites des provisions parce que historiquement le pouvoir économique local ne cède pas c'est ce qu'il faut dire alors face à un pouvoir économique vous avez bloqué les supermarchés on n'a jamais dit ça on n'a jamais dit qu'on allait bloquer le peuple quelle forme ça va prendre vous verrez les formes que ça prendra mais c'est certain que nous ne voulons pas pénaliser le peuple mais il est temps par contre que nous nous fassions respecter et l'autre chose aussi qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé parce que grande distribution c'est GBH pour moi c'est quand tu peux c'est le syndicat de la grande distribution alimentaire mais c'est aussi le groupe Bernard Ayotte c'est effectivement Parfaite on a vu Rodrigue Petiteau avec Parfaite Monsieur Parfaite dans un face à face c'est Leclerc c'est Carrefour est-ce que c'est pas aussi une espèce d'opposition le peuple versus ses béquets pas du tout même si je n'ai pas entendu ce mot là non non et vous ne l'entendrez pas parce que justement ça reviendrait à dire peut-être demain les Martinique versus les Blancs non on est issu d'un métissage la grande distribution tous les distributeurs toutes les petites supérettes même la petite mamie elle vend cher donc on ne va pas enfermer ça une question de béquets la question identitaire ne se pose pas ici beaucoup nous ont dit ah souvenez-vous en 2009 ce que l'on entend c'est que peut-être que les hypermarchés seront enfin les hypermarchés étaient barrés et ceux qui avaient la possibilité de vendre ont fait le jeu de l'offre et de la demande et on avait un pain à 5 euros celui qui vendait à 5 euros ce n'était pas un béquet oui mais après après 2009 les petites entreprises il y a eu beaucoup de défaillances d'entreprises là je lisais le rapport de l'IED de 2023 et dernière il y a eu 448 défaillances d'entreprises en Martinique est-ce que vous ne craignez pas qu'après un mouvement comme ça on ne sait pas quelle forme mais si ça dure les entreprises aient du mal à se relever comme beaucoup après 2009 parce que ce que disent les entreprises pas seulement les distributions les entreprises en général ils ont prend fait et donc chômage et donc vie chère et donc petit salaire plus ça à la rentrée en plus alors là je trouve qu'on manque de profondeur dans l'analyse quand vous avez à l'époque conseil général conseil régional et consorts quand on sait que les dettes astronomiques que nous laissent certains politiques après leur mandature le modèle économique de développement économique de nos territoires ne permettent pas à une entreprise de sortir la tête de l'eau parce que premièrement en termes de subvention elles ne sont pas versées deuxièmement les montants sont totalement insuffisants troisièmement il y a un jeu de fausses concurrences qui se joue et même dans le secteur alimentaire vous pouvez voir des acteurs économiques qui voient leurs marchandises bloquées parce qu'on veut les empêcher d'être sur le terrain concurrentiel il y a plusieurs facteurs qui ont fait que des entreprises n'ont pas su se relever et ce serait contrairement vicieux que de dire que le Martiniquais se plaint de la vie chère il bloque le pays en 2009 et donc c'est de sa faute si le secteur économique a été pris au piège juste alors juste il nous reste peu de temps mais une entreprise ne vit pas que de subvention une entreprise privée voilà mais tu dis la subvention ne pas le montant enfin il y a beaucoup d'entreprises il faut qu'elle développe la concurrence il faut qu'elle développe je développe mon truc moi j'ai une entreprise je n'ai pas de fonds de subvention je vend mes produits alors on va me taper sur les doigts quand je vais le dire mais c'est su de tous qu'aussi un jeune entrepreneur quand il a un petit peu d'argent il ne sait pas trop quoi en faire et il l'utilise mal aussi on a le fameux ou qu'achète des gros lotos qu'achète des bateaux alors qu'une entreprise c'est sur 5 ans les bénéfices que tu as aujourd'hui ça ne veut pas dire que tu peux réinvestir oui mais ça crée de l'emploi quand même ça crée de l'emploi ça crée de la richesse oui mais c'est pas du durable c'est pas du durable mais je ne suis pas d'avis alors voilà moi ce qui me gêne c'est que 2009 il y avait des revendications qui étaient tout à fait possibles et on ne remet pas en cause le fait que ce soit le grand patronat qui ne cédait pas là aujourd'hui dans la question de la vie chère quand on sait les dispositifs qui existent pour faire baisser véritablement les prix il y a la BQP notamment mais ça ne marche pas la continuité territoriale non mais il y a la continuité territoriale il faut que l'État aussi approche des fois à des défaillances locales on reste quand même français ou pas ? mais ça veut dire quoi la continuité territoriale il faut aller dire à la CM à la CGM qu'il faut qu'il baisse ses prix il faut aller dire peut-être à l'État de prendre en charge comme il a su prendre en charge pour des subventions de la banane et de la canne donc l'État peut prendre en charge pourquoi ce n'est que pour la canne et pour la banane qu'on peut voir carrément des subventions des dettes qui se transforment en subventions il faudra mettre l'État partout ah ben nous français ou bien nous pas français le problème c'est qu'on se sent totalement à part mais aujourd'hui dans la question du prix si l'État à travers la préfecture la collectivité territoriale la CCIM la grande distribution arrive à trouver des dispositifs qui permettent de baisser la vie le coût de la vie la grève pardon la grève le rassemblement s'arrête demain d'accord parce que c'est ça et généralement on a tendance à rejeter la faute sur celui qui crie au lieu de rejeter la faute sur celui qui fait durer la crise en tout cas donc vous êtes ouverts à se mettre autour d'une table discuter analyser les choses et puis qu'il y ait des gestes en fait qu'il y ait des gestes et notamment de la grande distribution c'est ça que vous dites il faudrait que ce soit égal mais sur tous les produits vous voulez que ce soit égal et bien mon dieu ben oui d'accord ah ben oui et c'est 7000 kilomètres de différence ah ben oui mais attendez et quand un royal soda est produit à la Martinique et qu'il est moins cher en France on dit alors c'est pas le même trajet qu'il a fait parce qu'en la Réunion il y a un travail qui est fait à la Réunion sur ça où les produits locaux vendus à la Réunion doivent être à un prix accessible à la population et ceux qui viennent de la France mettons le dire est plus cher parce que voilà parce que la situation aussi c'est qu'on est dans un territoire où il y a 30% de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté mais en même temps on n'a pas le temps on a déjà dépassé le temps en même temps on est dans un territoire aussi où il y a des gens qui touchent plus donc il y a une différence voilà moi je suis pour conserver les acquis oui les 40% les gens se sont battus pour avoir leurs 40% quitte à élever le revenu des salaires dans le secteur privé pourquoi pas mais ils vont trouver leur tambouille c'est pas notre problème nous on veut qu'ils baissent les prix nous pas la discussion n'a pas à bout parce que voilà c'est fort donc c'était pas spécial mais voilà en tout cas on n'a pas encore fini mesdames j'ai deux questions à vous poser la question c'est l'homme je veux que tu parles d'un homme s'il te plaît que tu rendes hommage un homme que tu évoques un homme Isabelle à ce stade de l'émission avant de partir alors il n'y a pas d'homme quel homme que je peux alors il peut en avoir alors je peux je peux en parler de deux vite fait déjà mon père bon j'ai pas été élevée par lui j'ai pas eu d'éducation par lui mais bon il a été présent tant mieux monsieur Tizal il a pris le nom oui Timon Tizal ok et puis je vais quand même saluer monsieur Alain Dédé oui j'ai fait une mandature avec lui c'était pas de tout repos voilà et pourtant c'est la première personne qui m'a interpellée à me positionner pour être la présidente aujourd'hui donc ça effectivement je le salue parce que effectivement on avait pas la meilleure des mandatures lui et moi mais on a toujours eu un grand respect et moi vous parliez oui voilà un grand respect et puis comme j'ai été élevée comme je l'ai dit par une grand-mère donc forcément la personne plus âgée a toujours un grand respect de ma part et ça je continuerai à l'avoir et je le salue pour ça parce que c'est lui qui m'a je veux dire incité à être là aujourd'hui et puis il y a un autre petit qui est un emblème de l'ailleurs on lui a dit oui mais il faut c'est monsieur Prudent Saint-Aimé qui lui aussi m'a beaucoup beaucoup soutenue parce que comme il me l'a dit ça va pas être un combat facile donc il faut avoir les épaules de la hanche il faut le truc et il est toujours là à nous soutenir carrément tout le comité donc voilà au deux un homme le mien qui ? le mien ah le tien il s'appelle comment ? le mien Laurent Dillon monsieur Goussard non monsieur Dillon monsieur Dillon lui pourquoi ? parce que bientôt ça fera une vingtaine d'années et que je pense qu'il restera l'homme de ma vie et deuxièmement parce que c'est un père formidable et troisièmement parce que c'est un homme qui m'a toujours laissé la liberté d'assumer mes choix politiques associatifs il est dans ton association ? il est plus que dans mon association il est moi d'accord c'est à dire que je le salue véritablement parce que c'est un père de famille je peux être absente il est là je peux voyager il est là et ce depuis que mes enfants sont tout petits et c'est un excellent père de famille aimant comme on n'en a jamais eu et puis le deuxième homme ce sera ma mère parce qu'elle a été mon père ok le mot de la femme le mot de la fin voilà on est arrivé au terme de l'émission le mot de la fin c'est quoi ? un mot pas trois comme tout à l'heure pour les hommes un mot le mot de la fin c'est quoi ? j'emourage encore les femmes voilà de tout pays de partout voilà à s'engager à ne pas hésiter même les petites filles de voir tout ce qui se passe oui et de ce je veux dire les femmes les mamans d'éduquer leurs enfants filles dans ce sens-là et puis les hommes aussi dans le respect peut-être oui aussi l'accompagnement aussi comme elle disait pour son mari ok merci le mot de la forme ce serait quoi Aude ? le mot de la fin le rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens ok merci d'être venu partager ces informations ces avis avec nous sur le plateau de forme on n'a pas épuisé les sujets mais on va se revoir merci beaucoup avec plaisir merci à vous pour votre fidélité je le disais on entame la quatrième saison je vous retrouve avec tout autant de plaisir le mardi sur ZITATA 20h10 voilà épidéo et diffusion et puis sur les réseaux sociaux notamment la chaîne YouTube de ZITATA vous cherchez forme bye bye à bientôt